bonsoir ce soir c'est mamé qui raconte l'histoire de zoé et le miroir magique il y a très très longtemps de cela vivait une ravissante princesse qui s'appelait zoé mais elle avait très mauvais caractère à cause de cela elle n'était pas très aimée par les habitants du royaume et on était d'autant plus insupportable un jour un voyageur qui rendait visite au roi son père lui offrit un miroir elle l'installa dans sa chambre et le soir venu elle s'assit devant lui stupéfaite elle découvrit à la place de son joli visage une tête toute laide qui ronchonnait marmonnait le miroir zoé regarde un peu la tête que tu fais peux-tu rester comme cela oui ou non si c'est demain soir revient à soir rester comme cela se dit zoé mais pas question c'est vrai que je boude souvent mais la fille que je vois là ce n'est pas moi le lendemain soir zoé revint devant le miroir et dans la glace il y avait une bouche tordue à nouveau le miroir se mit à beugler bigre bleu de cette bouche déformée sortait des mots vipères des mots poison des mots boulettes canon et quelques mensonges aussi dans sa larange zoé veux tu rester comme cela oui ou non si c'est non demain soir revient à soir zoé ne voulait pas ressembler au miroir elle revint et voici ce qui se passa les jours suivants le troisième soir le miroir lui montra des yeux remplis d'éclairs le quatrième soir deux grosses jambes paresseuses qui s'ennuyaient ne voulaient plus bouger le soir suivant zoé vit deux mains qui attrapaient et cassaient tout avec colère le sixième soir son reflet affolé gigotait dans tous les sens zoé commençait à avoir peur de ce que lui montrait ce curieux miroir mais elle choisit de revenir encore le lendemain le septième soir zoé s'approcha doucement et devinez ce qu'elle vit une belle demoiselle gracieuse et souriant ah comme cela fait du bien de se voir ainsi s'exclama-t-elle ce soir là le miroir fut muet zoé le prit dans ses mains et aperçu un message écrit derrière je t'ai montré que tu donnes aux autres des images de toi bien désagréables mais à chaque instant tu peux choisir de rester comme cela ou non reviens me voir quand tu veux ton ami le miroir magique à partir de ce jour zoé garda précieusement son nouveau compagnon et grâce à lui elle devint la princesse la plus aimée du royaume voilà bonne nuit fête de beaux rêves et à demain